Gipego, bonjour. Alors vous avez inventé un nouveau dispositif d'insubmersion. De quoi s'agit-il exactement et comment vous est venue l'idée ? Voilà, alors l'idée, on est en vacances à la Grande Morte et au cours d'une baignade, disons, en loin, on voit deux personnes qui apparemment faisaient de la gymnastique dans l'eau, mais pas très pratiquement. On s'avance, on s'avance, on est tombé sur deux personnes, on demeure en très joli, ce qui ne gâte rien. Et on leur dit, voilà, la gymnastique apparemment ça devient compliqué. Oui, nous on a l'habitude de travailler en studio, mais là ce n'est pas trop. Donc elles faisaient vraiment de la gymnastique, elles n'étaient pas en train de se noyer ? Voilà, donc elles étaient déséquilibrées. Et je leur dis rapidement, si vous aviez une ou deux branches pour vous tenir, une ou deux branches, ça serait formidable. On pourrait au moins se rétablir. Donc de ce fait, ça a gambergé de suite, donc observation, déduction, je pratique comme ça, observation, déduction. J'ai dit, tiens, tout compte fait, un flotteur, deux flotteurs et deux barres pour remplacer les fameuses branches. Alors là, on les voit, on les voit, on les montrera avec une capture d'écran, une incrustation de photos, parce que l'objet existe vraiment. Et là, on voit déjà les deux flotteurs et les éléments qui permettent de se maintenir justement entre les deux. Les deux barres transversales, le siège et l'appui-pied. Donc cet appareil est pluriel, il permet évidemment de faire de la gymnastique aquatique variée. Soit qu'on ait pied, soit qu'on soit en flottaison. D'accord, donc on peut s'asseoir dessus, on peut se maintenir dessus avec les bras. Et l'avantage, c'est que la colonne vertébrale est toujours maintenue. Alors en avis médical, quand même, cet appareil a été testé jusqu'à la sphère médicale. Donc c'est un petit peu comme un appareil de gymnastique qui permet de pratiquer dans l'eau un petit peu tous les types d'exercices. Tous les exercices, sans avoir un risque de courbature, du fait qu'on est toujours équilibré. D'accord. Alors ça permet de faire du pédalage à trois niveaux. Ça fait également vélo, aquatique. Pédalage à trois niveaux. On est assis, on a en guise de guidon les deux barres et on pédale. Soit disant... Ce qui est amusant, c'est que les flotteurs, on n'est pas habitués, mais les flotteurs sont devant et derrière. Et on a deux barres sur les côtés, de part et d'autre, donc on peut s'appuyer dessus. Et aussi une assise. Donc on peut s'asseoir. On peut aussi l'utiliser finalement comme un canoé traditionnel. Exactement. Il est très pluriel ce produit. C'est un appareil insubmersible mais multifonction. Multifonction. On fait de la gine assez concatique variée. On peut faire également de la coine étante en semi-immersion. Ça n'existe pas. On est dans l'eau en coine étante. Oui, je comprends. À ce moment-là, vous voyez, on est dans l'eau. Si vous avez une vidéo pour le présenter, ce serait drôlement intéressant. Eh oui, voilà, on n'a pas de vidéo. Il faudra faire une vision de présentation. Voilà. Moi, je veux bien qu'on le teste sur un lac. Si vous avez l'occasion de passer à l'automne, je veux bien essayer le dispositif. Ah oui, sans problème. Du coup, ce qui va intéresser les gens, c'est si ça répond à une demande et j'en suis sûr, comment je me le procure ? On a fait un sondage auprès de possesseurs de piscines privés et collectifs. C'est important quand même. Alors là, l'appareil emporte l'adhésion. C'est très simple. Il emporte l'adhésion parce que ça valorise le bassin. La plupart des personnes ne font que des longueurs de bassin. Donc, avec ça, ils peuvent faire longueur de bassin et gymnastique. Et l'amener, évidemment, s'ils sont en vacances à la mer ou sur un lac. Est-ce qu'on peut l'acheter ? Là, si je veux l'acheter tout de suite, comment ? Alors, pour l'acheter, évidemment, c'est à l'état de le prototype. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype ? On recherche un industriel. Donc, on a rendez-vous avec M. Masse dans 10 minutes. D'accord. Et on va voir... En tout cas, vous êtes à la recherche d'industriel. Donc, le produit, pour l'instant, n'existe pas. C'est un prototype. Par contre, si on veut manifester son intérêt ou si on veut le précommander, c'est possible ? Il y a une adresse, e-mail, un site Internet ? Oui, l'adresse e-mail, à ce moment-là, odette.pego.fr, on affichera l'e-mail à l'écran. Ce sera le seul moyen, pour l'instant, de précommander ou de montrer son intérêt pour le produit. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Inventi. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501